En commençant cette idée, c'est juste incroyable la quantité d'argent que vous pouvez faire. Je parle de dizaines, voire des centaines de milliers de dollars en revenus passifs. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathis et ça fait plus de deux ans que je suis étudiant à Polythétique Montréal. En tant qu'étudiant, on est toujours en manque d'argent. C'est pour ça que je vous ai trouvé 8 jobs à faire en parallèle de vos études pour avoir de l'argent en extra. Les 8 jobs sont uniquement online, ce qui vous permet de gérer votre temps comme vous voulez et les faire comme vous avez du temps libre. De plus, vous n'avez aucune qualification qui est prérequis pour faire ces jobs-là et vous avez seulement besoin d'une collection internet et d'un ordinateur pour la plupart des cas et dans la seule exception, vous avez déjà le matériel nécessaire chez vous. Tous les sites internet dont je vais parler dans cette vidéo vont être directement en description. On commence tout de suite avec le premier job qui consiste à participer à des sondages en ligne payants. Et oui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont demander à avoir des sondages pour avoir un feedback sur leur entreprise et donc vous pouvez remplir ces feedbacks pour gagner de l'argent. Comment ça se passe ? Premièrement, vous devez créer un profil gratuit et compléter toutes les informations en ligne. Le site, malheureusement, est seulement disponible au Canada, aux Etats-Unis et en Angleterre. Plus vous allez donner d'informations en remplissant votre profil et plus vous allez être précis sur ce que vous donnez, plus vous allez recevoir de sondages. En effet, il va y avoir un algorithme qui va analyser vos données pour vous donner des sondages qui correspondent à votre profil. Petit tips afin de maximiser vos chances de recevoir de plus en plus de sondages au fur et à mesure du temps. Vérifiez votre compte et répondez le plus honnêtement possible aux réponses. Une fois que vous avez complété un sondage, il est directement envoyé pour vérification et vous recevez vos points directement après. Une fois que vous avez gagné 500 points, vous pouvez choisir la façon de recevoir votre argent avec les différentes options, comme par exemple une carte cadeau, Paypal ou un transfert directement sur votre compte en banque. Pour vous donner une idée de grandeur, en général, 100 points équivaut à 1$ US. Mais cela va dépendre en fonction de votre pays et de votre monnaie locale. Chaque sondage va vous indiquer le temps nécessaire pour le réaliser ainsi que le nombre de points gagnés. Certains sondages ont des quotas très limités. C'est pour cela qu'il est important de se connecter tous les jours pour maximiser vos chances de remplir des sondages et ainsi battre la concurrence. En plus, en se connectant tous les jours, vous allez recevoir des récompenses. Ces récompenses vous permettent d'avoir des points supplémentaires que vous pouvez ensuite échanger en argent. En fonction du nombre de sondages que vous complétez par mois, vous pouvez avoir des récompenses. Plus vous allez en compléter, plus vous allez avoir un statut Elite qui s'appelle le Branded Elite qui vous récompense avec des points supplémentaires chaque semaine. Cependant, ne comptez pas sur ce revenu pour vous payer vos frais de scolarité ou le coût de la vie à Montréal. Vous allez seulement gagner un peu d'argent pour avoir des extras pour vos sorties. Cela demande vraiment peu d'efforts et de réflexion de répondre à un sondage et en plus, l'inscription est totalement gratuite. Le deuxième job consiste à tester des applications et des sites web. Vous devez juste avoir plus de 18 ans, avoir accès à un ordinateur et une connexion Internet et vous n'avez aucune qualification particulière à avoir. Il suffit simplement de donner votre avis à haute voix. Le seul inconvénient pour pouvoir être qualifié en tant que testeur, c'est que vous devez parler et écrire fluidement en anglais. Une fois que vous avez réussi l'entrée, vous pouvez choisir le test dans la langue que vous souhaitez. Il y a une grande variété de langues disponibles. Pour déposer votre candidature afin d'être testeur, il faut donner votre adresse mail et vous allez recevoir un test rapide à faire. Une fois que ce test est passé, vous allez pouvoir rejoindre la communauté des testeurs. Ensuite, vous devez répondre encore à quelques questions afin de déterminer les tests qui correspondent à votre profil. Des nouveaux tests sont disponibles très régulièrement. Alors ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais à court de travail. Il existe deux principaux types de tests. Le premier test est une conversation en direct. C'est une sorte d'entretien avec le client où vous allez donner votre avis sur son application ou son site web. C'est plus une sorte d'interaction question-réponse très conviviale. Le deuxième est un test non modéré, ce qui vous permet d'avoir un test autoguidé. Vous pouvez le faire seul et à votre rythme. En moyenne, les gens passent entre un et deux tests par semaine. Cela va dépendre évidemment des clients et de la demande et de votre profil. Petit tips, plus votre profil va être complet, plus il sera attractif auprès des clients et donc plus vous aurez de tests à faire. Ce qui vous permettra de gagner encore plus d'argent. Pour recevoir votre argent, c'est très simple. Votre salaire va être directement versé sur Paypal en US dollars. Vous allez pouvoir transférer cet argent dans votre monnaie locale. Pour vous donner une idée de grandeur, certains sites payent 100 dollars pour environ 60 minutes de test. Le troisième job consiste à transcrire des vidéos. Pour pouvoir faire ce job, vous devez avoir plus de 18 ans, avoir un ordinateur, une connexion internet fiable et un compte Paypal pour recevoir votre salaire. L'inconvénient de ce job, c'est qu'il y a un test d'entrée à réussir pour pouvoir faire de la transcription de texte. Tout se fait en anglais, donc vous devez être bilingue ou assez fluide en anglais pour pouvoir vous débrouiller. Vous avez deux chances pour passer l'examen. Si vous échouez plus de deux fois, vous avez un délai d'attente de 30 jours avant de pouvoir repasser un test. Une fois que vous avez réussi le test, félicitations, vous pouvez directement transcrire des audios ou des vidéos. Ce travail est payé entre 15 dollars et 22 dollars par heure d'audio. Et en moyenne, les gens gagnent environ 250 dollars par mois. Le quatrième job consiste à monter des vidéos. Par exemple, l'application Fiverr vous propose d'offrir vos services en tant que monteur vidéo. Il vous suffit de créer un profil totalement gratuit, remplir les informations et déposer une annonce comme quoi vous êtes qualifié pour monter des vidéos. Le gros avantage, c'est que tout le monde cherche des monteurs vidéo. Tous les YouTubers en ont besoin. Moi-même, j'ai besoin de monteurs vidéo. Vous pouvez déposer les annonces quand vous avez du temps et vous êtes libre de mettre le prix que vous souhaitez. C'est certain qu'au début, vous ne pouvez pas mettre des prix trop élevés par rapport à la concurrence car vous devez être attractif pour avoir des clients au début. Mais plus vous allez être connu, plus vous allez pouvoir augmenter vos prix. Surtout qu'effectivement, il y a énormément de concurrence sur Fiverr donc ça peut être difficile au début de se faire connaître. Si vous souhaitez faire du montage vidéo mais que vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, il n'y a aucun problème. Il y a des cours en ligne gratuits qui vous permettent d'apprendre. Par exemple, l'application Skillshare vous propose 30 jours gratuits. Vous pouvez suivre des classes en ligne. Comme j'utilise le logiciel Final Cut Pro, j'ai suivi la classe de Ali Abdal qui est l'un de mes youtubeurs préférés. Final Cut Pro est un logiciel payant comme Premiere Pro. L'avantage de Final Cut Pro, c'est que si vous voulez l'acheter, vous pouvez avoir des remises étudiantes. Si vous n'avez pas envie d'investir dans un logiciel de montage parce que vous n'êtes pas certain que monter des vidéos va vous plaire, le logiciel Davishy Resolve vous permet de monter des vidéos gratuitement. C'est un excellent logiciel de montage. C'est ce que j'utilisais personnellement avant de passer sur Final Cut Pro. Le cinquième job consiste à faire du tutorat en ligne. L'avantage, c'est que vous êtes payé à discuter avec les gens et vous avez forcément des compétences à partager. Par exemple, Montréal est une ville francophone et anglophone. Il y a énormément de personnes qui cherchent à apprendre le français ou l'anglais. Si vous parlez l'une et deux langues, vous pouvez donner ses cours. De plus, le tutorat en ligne ne vous restreint pas sur le livre de Montréal mais vous ouvre la possibilité d'avoir des élèves dans le monde entier. Ce qui sera beaucoup plus facile pour vous de trouver des élèves dans cette zone géographique. L'avantage de ce job, c'est que vous êtes libre de placer les horaires quand vous avez du temps libre et de placer le prix que vous souhaitez. Vous pouvez avoir des prix attractifs pour avoir des clients ce qui vous oblige de commencer avec des salaires faibles. Pour le sixième job, vous pouvez commencer un blog ou une newsletter. Si écrire a toujours été une passion pour vous, alors ce job va vous correspondre parfaitement. Par exemple, pour tous les nouveaux arrivants à Montréal, il y a énormément de questions auxquelles ils souhaitent avoir les réponses. Vous pouvez commencer à écrire un blog ou une newsletter par rapport aux démarches d'immigration, à comment trouver une université, aux activités à faire à Montréal ou même faire un guide touristique. Tout ce qui peut intéresser les nouveaux arrivants. Évidemment, s'il y a un sujet auquel vous êtes passionné en particulier, vous pouvez commencer à écrire dessus. Il y a forcément des gens qui vont être intéressés. L'avantage, c'est que vous pouvez un peu écrire quand vous avez le temps et à votre trip. Il faut juste être assez régulier pour que les personnes restent abonnées à ce que vous faites. L'inconvénient, c'est que vous n'allez peut-être pas recevoir beaucoup de salaire au début ou un salaire très faible. Il faut attendre avec le temps. Plus vous allez vous faire connaître, plus vous allez écrire et plus votre communauté va grossir. Et donc à ce moment-là, vous allez recevoir des salaires importants. Pour le septième job, vous pouvez commencer en e-commerce et par exemple en dropshipping. L'avantage du dropshipping, c'est que vous pouvez vendre des produits en ligne sans avoir un stock physique chez vous. De plus, vous n'avez pas besoin d'avoir un investissement important pour commencer en dropshipping. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Il est très facile de se faire énormément d'argent en dropshipping. C'est juste que ça prend énormément de temps avant de démarrer et d'avoir une bonne boutique. C'est certain que vous allez passer énormément de temps au préalable à créer votre boutique, trouver les produits, faire en sorte que ce soit attractif pour les clients. Si vous voulez avoir un résultat immédiat, ce ne sera pas le cas pour le dropshipping. Il y a énormément de temps à consacrer et de compétences à développer avant d'avoir des résultats importants. Et enfin, le dernier job consiste à commencer une chaîne YouTube. En commençant cette idée, c'est juste incroyable la quantité d'argent que vous pouvez faire. Je parle de dizaines voire des centaines de milliers de dollars en revenus passifs. Le seul inconvénient, c'est que ça peut être assez long avant de pouvoir monétiser sa chaîne YouTube. Il faut être assez consistant sur ses vidéos et produire quelque chose d'assez qualitatif. Au début de votre chaîne YouTube, il y a énormément de compétences à acquérir comme par exemple scripter des vidéos, les filmer, apprendre à parler devant une caméra, ce qui n'est pas du tout intuitif au début de YouTube, monter vos vidéos et créer des miniatures. Comme vous pouvez le voir, YouTube est le job à côté de mes études que j'ai décidé de choisir. C'est quelque chose qui me passionne de faire des vidéos. Si vous voulez des informations complémentaires sur comment monter une vidéo ou comment commencer une chaîne YouTube, dites-le moi en commentaire et je vous ferai des vidéos spéciales pour vous expliquer comment moi je fais. L'inconvénient, c'est que ça peut être très long avant de pouvoir monétiser une chaîne YouTube. En moyenne, les gens passent environ un an avant que la chaîne YouTube puisse être monétisée et donc gagner de l'argent. Durant cette première année, vous allez devoir créer du contenu de manière régulière, persévérer, rester consistant avant de pouvoir gagner de l'argent. C'est certain que ça peut être difficile et démoralisant au début, surtout que lorsqu'on ne fait pas de vue et qu'on a peu d'audience, on a envie d'arrêter mais surtout, n'arrêtez pas, persévérer, un jour ça va fonctionner si vous y mettez le cœur. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les 8 jobs en parallèle de vos études. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous éclairer sur comment gagner de l'argent supplémentaire pour financer votre vie à Montréal. N'hésitez pas à me dire en commentaire le job que vous avez décidé de commencer. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de la vie à Montréal et des tips pour la vie étudiante. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !